Eh frère, tu vas bien ? Ouais, je vais bien. Où est-ce que je suis ? Camille, allez, arrête de te moquer de nous. On est au campus. Campus ? J'en ai jamais entendu parler. C'est où, ça ? Mec, tu étudies ici. Et on est tes amis. Tes amis ? Mais... Je vous reconnais même pas. Qui êtes-vous ? Camille, t'es fou ! T'es qui, toi ? Je te connais pas. Figure-toi que je suis ta sœur. Et moi, je suis Steph, la meilleure amie de ta sœur. Hé, les gars ! Le dernier arrivé dans les vestiaires est un nul ! Oh ! Ma tête ! Camille, frère, ça va ? Combien de doigts tu vois, là ? Camille, tu me vois ? C'est moi, Hulk ! Zut, je suis tombée. Mais pourquoi vous le regardez ? Il ne se sent pas bien, aidez-le ! Allez, lève-toi, mec ! Vous devriez l'amener à l'hôpital. Merci, monsieur génie. Frère, ça va ? Ouais, je vais bien. Où est-ce que je suis ? Camille, allez, arrête de te moquer de nous. On est au campus. Campus ? J'en ai jamais entendu parler. C'est où, ça ? Mec, tu étudies ici. Et on est tes amis. Tes amis ? Mais... Je vous reconnais même pas. Qui êtes-vous ? Camille, arrête de plaisanter. On est vraiment tes amis. Moi, je suis sympa. Ça, c'est Puzzle. Et ça, c'est Hulk. Oh, la vache. On dirait que vous venez de perdre un membre de votre équipe. C'est sûrement parce que vous êtes des amis affreux. Ouais, des amis affreux. Mais on est tous humains et on a le droit de choisir nos amis. Taisez-vous, imbécile ! Lâlez-vous de vos oignons. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il vient de perdre la mémoire. Ça arrive quand on reçoit un coup violent à la tête. Nom d'un chien, on devra aller avertir le professeur Max. Oh, voilà, Camille ! Camille, maman a appelé. Elle a dit que nous allions à la campagne aujourd'hui. Et Steph peut venir avec nous. Maman a appelé. Qui es-tu ? Je te connais pas. Arrête de plaisanter. Je suis Amina, ta sœur. Et moi, Steph, la meilleure amie de ta sœur. Les filles, je crois que vous vous trompez personne. J'ai pas de sœur et je vous ai jamais vus de ma vie. Oh, génial ! Maintenant, mon propre frère ne veut pas m'adresser la parole, on dirait. Camille, qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, tout va bien. Camille, est-ce que ça va ? Quelqu'un a dit qu'il s'était frappé la tête. Quelqu'un ne voulait la pousser, c'est ça ? Camille, ça va ? Tu t'es fait très mal ? Je vais bien. Monsieur Max, on dirait que Camille a perdu la mémoire. Camille, viens avec moi. Je comprends rien. Il a vraiment perdu la mémoire où il fait que se moquer de nous. Camille, tu te souviens de mon nom ? Non, j'en ai aucune idée. Je crois que je comprends. Il fait une grave commotion cérébrale. Je vais aller au café et prendre de la glace dans le réfrigérateur. Il nous faut quelque chose de froid. Camille, est-ce que tu te souviens de moi ? Non, je ne me souviens pas. En fait, je suis ta copine. Nous sommes le couple le plus chaud du campus. C'est vrai ? Depuis combien de temps on se rend ensemble ? Plus d'un an maintenant. Mais ne t'inquiète pas, je t'en veux pas de pas de souvenir. Tu as une commotion cérébrale ? Mandy recule ! Qu'est-ce que vous faites là ? Il a besoin de repos et de calme. J'aime bien ta jupe, Olivia. Merci, Dog. Faites place, je dois aller à mon casier. Oh, regardez, la sourcière vient d'entrer. Si tu as besoin de quelque chose, allez, vas-y, approche-toi. Oui, j'ai besoin de quelque chose, mais d'abord, tu vas devoir bouger tes fesses, et vite. Hum, et si je refuse, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, elle va nous jeter un sort, c'est clair. Et puis, quoi encore ? Elle va nous transformer en grenouille. On dirait que je me transforme en grenouille. Pas besoin d'un tour de magie, vous ressemblez déjà à des affreuses grenouilles gluantes. Qu'est-ce que tu as dit ? Laura, elle t'a traité de grenouille. Dog, ne t'implique pas dans la bataille de filles. Et tes copains sont aussi pathétiques et sans valeur que toi. Ils peuvent même pas t'aider à te défendre, regarde. Pire, je compte jusqu'à trois et ce sera fini pour toi. Un, deux, trois. Tu vas me payer pour ta grande gueule, Moon. Moon, qu'est-ce qui se passe ? Considère-toi chanceuse. Salut les filles. Tout va bien, j'ai déjà réglé leur compte. Allons-y les filles. Et mon caramel, j'ai cru que t'allais la dévorer d'un coup. Ma fille est un vrai prédateur. J'aime les prédateurs. Pas vrai, Gabi ? Ouais. Les gars, j'hallucine où Mandy et Camille marchent bras dans les bras. Bon sang, on dirait que t'as bien vu. Ils sont vraiment ensemble. Je dois dire qu'ils sont un couple adorable. J'ai dû en manquer des bouts. On a raté quelque chose d'intéressant. Bon, les gars, je dois y aller. J'espère qu'on se reverra. Bobol, tu vas me manquer, mon pote. Au revoir, Bobol. On pensera à toi. J'espère que tu y resteras. Pour toujours. Bien, je n'ai jamais fait ça avant, mais je vais te faire un câlin maintenant, frère. Allez, viens ! Je t'aime, Bobol. Crotte, les gars, vous allez me faire pleurer. Hé, les perdants, vous vous faites des câlins ? Bobol part en internat. On se dit au revoir. Oh cool, il y aura un loser de moi sur le campus. Dites-nous vite ce que Mandy et Camille font à marcher main dans la main. Et ne dites même pas que vous ne savez pas. Vous mettez toujours votre nez dans tout ce qui se passe ici. Camille est tombée aujourd'hui et elle s'est cognée la tête très fort. Il semblerait qu'il a perdu la mémoire. Et Mandy a profité de la situation pour dire à Camille qu'elle était sa petite amie. Et il l'a cru. Incroyable. Elle l'a vraiment bien dupée. Nom d'un chien, tout le monde est au courant sauf nous. On est devenus les perdants ultimes, on dirait. Hé, Benz, j'ai une idée. Quoi ? C'est une idée brillante, ça. Et pourquoi vous nous regardez, hein ? C'est pas de vos affaires. Camille, je suis très contente que tu aies mieux. Ouais, mais honnêtement, je me souviens toujours de rien et j'ai mal à la tête. Alors laisse-moi te rappeler que tous les mardis, on allait à l'écurie et on montait à cheval ensemble, toi et moi. Je sais monter à cheval ? En fait, on monte sur le même cheval. Mandy, je peux te demander ce que tu fais autour de mon frère en ce moment ? Oh, pas elle. Je suis heureuse de vous annoncer que maintenant, moi et Camille, on est un couple. Quoi ? Mandy, c'est toi la vraie sorcière. T'es seulement jalouse, toi. Camille, ne l'écoute pas, tu n'es pas en couple avec elle. Elle t'a menti sur toute la ligne et maman nous attend à la maison, viens. Non, je vais nulle part. Les filles, je vous ai déjà dit que je vous connais pas et je n'ai même pas de soeur. Et maintenant, je dois aller faire de l'équitation avec ma copine Mandy. Sinon, on sera en retard. Allez, on y va ? Oui, Camille. De l'équitation ? Je déteste Mandy. Les amis, dites à Camille dans les commentaires que Mandy est en train de le tromper. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Appuyez sur la cloche et attendez nos nouvelles vidéos. A bientôt ! I know that you're trying to fix me but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50's, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought...